Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zébazina Farahoul, enseignant d'électronique. Je suis également votre docteur pour le cours de dessin, technologie et schéma en classe de première 2. Avant de commencer la leçon du jour, nous allons tout d'abord corriger le devoir qui vous a été laissé la fois passée, le devoir qui est énoncé tel qui suit, pour filtrer convenablement la tension au dessus du point régresseur qui alimentera la charge dans le montage ci-dessous. On a besoin d'un condensateur de capacité 2200 microfarads . Les disposants n'ont que des capacités de 1 100 microfarades 25 volts en nombre suffisant, trouver combien de condensateurs sont nécessaires. Bien, pour répondre à ce problème, on serait tenté d'associer immédiatement deux condensateurs de 1 100 microfarades en parallèle, puisque si vous vous souvenez du coup sur les condensateurs, on a vu qu'en mettant deux condensateurs en parallèle, la capacité équivalente était égale à la somme des deux capacités, dont 1 100 microfarades plus 1 100 microfarades de frein de données, 2 200 microfarades. On aurait résolu le problème de capacité, mais ces condensateurs, ne l'oubliez pas, sont faits pour supporter 25 volts. Or, dans notre problème, on a besoin d'un condensateur qui peut supporter 35 volts. Comment est-ce qu'on va donc procéder pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, essayons de mettre deux condensateurs de 25 volts en série. Nous l'avons fait ici-là, condensateur C de 25 volts en série avant condensateur C. Il est bien évident actuellement que la capacité totale va pouvoir supporter 25 plus 25, c'est-à-dire 50 volts. Donc, on vient donc de résoudre le problème de tension des services du condensateur. Mais, en résoudant ce problème, on a causé un autre, c'est-à-dire celui de la capacité. La capacité équivalente est égale à CC2, comme selon le cours qu'on a mis précédemment, c'est-à-dire 1 100 microfarades divisé par 2, on nous donne 550 microfarades. Vous voyez, on a pu résoudre le problème de tension des services, mais on n'atteint pas encore la capacité requise qui est de 2 200 microfarades. Pour résoudre ce problème, vous constatez avec moi qu'il est tout simplement question de mettre en parallèle plusieurs condensateurs de 500 microfarades. Si vous prenez 500 microfarades que vous multipliez par 4, vous trouverez 2 200 microfarades. Si on prend une chaîne de 500 microfarades, 500 microfarades, 500 microfarades fois 4, on est tout en parallèle, on obtient donc un condensateur équivalent de 2 200 microfarades. Donc, si on compte le nombre de condensateurs utilisés, on constate que nous avons utilisé au total 8 condensateurs de 1 100 microfarades pour 25 volts. La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Les diodes ». Pour aborder cette leçon, nous proposons le plan suivant. Nous allons d'abord présenter l'objectif de la leçon sur les diodes. Nous présenterons quelques questions correctives. Nous présenterons une situation de vie réelle autour des diodes. Nous passerons par une phase d'apprentissage pour résoudre cette situation. Nous ferons un résumé de ce que nous avons appris. Nous consoliderons ce que nous avons appris par un exercice d'application. Et comme vous rassurez, vous avez retenu quelque chose, nous vous donnerons un devoir à faire à la maison. Quels sont donc les objectifs de la leçon sur les diodes ? A la fin de cette leçon, chers amis, vous devez être capable de différencier les composants à semi-conducteurs des autres composants électroniques. Vous avez vu pendant vos cours qu'il existe plusieurs types de composants électroniques, parmi lesquels des composants à semi-conducteurs. Comment est-ce qu'on fait donc pour reconnaître ou différencier les composants à semi-conducteurs des autres composants ? Quelle est la particularité de ce type de composants par rapport aux autres ? Vous devez également être capable de choisir et utiliser le duo d'une adaptation quelconque. Quand il est question de stabiliser la tension, quel type de duo je devrais utiliser ? Quelle est la question du produit de la lumière ? Quel type de duo je devrais utiliser ? Etc. Pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir le minimum des connaissances suivantes. Vous devez vous rappeler des notions apprises dans votre cours d'électricité et d'électricité en cas de seconde. Il s'agit des notions sur les conducteurs isolants. Vous devez également vous rappeler des notions que vous avez apprises dans votre cours d'électronique. Il s'agit des notions sur la jonction PN. Vous devez également vous rappeler de tout ce qu'on a appris sur la leçon, sur les piles et les bobines. Parce que nous allons utiliser les piles et les bobines dans cette leçon. Passons à une situation de vie réelle. Un coiffeur dispose d'un rasoir électrique à piles de 1,5 V x 4, c'est-à-dire de 4 piles pour 0,5 A. Constatant qu'il dépense beaucoup dans l'achat des piles et comme il dispose d'attention au secteur 220,5 V en permanence, il veut savoir s'il est possible pour lui d'utiliser cette source pour alimenter sa tendance. Vous comprenez, chers amis, le problème est simple. Le coiffeur, il a un rasoir qui fonctionne en courant continu. Mais son problème, c'est qu'il dépense tout le temps pour acheter les batteries et les piles. Il veut savoir s'il peut utiliser la source alternative pour alimenter son appareil et comment est-ce qu'il doit refuser. Pour l'aider ou aider ce coiffeur, nous vous posons un certain nombre de questions. On vous demande de nommer un composant qui permet de ramener la tension secteur 220 V 50 Hz à 9 V 50 Hz. Là, vous devez vous rappeler de ce coiffeur et des bobines. On a vu ce type de composant. On vous demande également quels composants permettent de rendre la tension de 9 V 50 Hz identique à celle fournie par les piles, c'est-à-dire 6 V 0,5 A. Pour répondre à ces questions, vous devez bien évidemment passer par une phase d'apprentissage. On définit la diode comme un dipôle à sémiconducteur dont la caractéristique principale est celle de la jonction PM. Vous avez étudié pendant votre cours d'électronique la jonction PM, vous avez traduit la caractéristique ainsi que la diode, c'est ce dipôle à sémiconducteur qui a la caractéristique de la jonction PM. Nous présentons ici le symbole de la diode à la jonction. Nous présentons trois variantes de symboles. Nous recevons en compte ce type de symboles dans le schéma. Sachez qu'il s'agit des symboles de la diode à jonction. Ici, on fait ressortir l'anode et la cathode. Constitution et polarisation d'une diode. Comme vous l'avez vu dans le cours d'électronique, on nous a dit qu'une diode est constituée tout simplement de deux sémiconducteurs de P, de type A, de type P et l'autre de type N. Le sémiconducteur dopé de type N, lorsqu'on le reliait à une broche conductrice, cette broche portait le nom d'anode. Et le sémiconducteur dopé de type N, lorsqu'on le reliait à une broche conductrice, cette broche portait le nom de cathode. Et pour polariser cette jonction ou bien cette diode, il suffisait d'appliquer une tension positive borne du composant et on devrait voir un courant traverser, n'est-ce pas ? C'est ce composant. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on met les deux sémiconducteurs dopés ensemble ? Pendant le cours, vous avez tenu, on vous a montré que chaque fois qu'on reliait ces deux sémiconducteurs dopés, les porteurs majoritaires de chaque zone, c'est-à-dire les électrons ici et les trous de l'autre côté, migrent rapidement vers l'autre zone et créent, n'est-ce pas, une barrière potentielle empêchant aux autres porteurs de se déplacer. On crée ici une zone de dépression. Lorsqu'on alimente le sémiconducteur, la jonction PN avec une tension directe, c'est-à-dire on met le plus du générateur au sémiconducteur de PP et le moins du générateur au sémiconducteur de PN, on se rend compte que la zone de dépression est considérablement réduite, ce qui favorise le déplacement des porteurs majoritaires de chaque zone vers l'autre. On assiste ainsi au passage du courant. On dit que la jonction est polarisée en direct. Quand on fait les phénomènes inverses, c'est-à-dire on applique le plus du générateur au sémiconducteur de PN et le moins au sémiconducteur de PP, on se rend compte que la zone de dépression s'est lâgée plus tôt, et ça grandit, n'est-ce pas, empêchant considérablement les porteurs majoritaires de chaque zone de se déplacer vers l'autre zone. On dira donc qu'on n'assiste pas à un passage du courant le programme est nul, on dirait que la jonction est polarisée en inverse. Voici la caractéristique réelle du nœud du O2 à la jonction. C'est-à-dire qu'on applique la tension au bon de la jonction, la tension V, et on relève l'intensité du courant. On fait varier ces tensions, on relève l'intensité du courant. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en direct, pour qu'on assiste à un passage au courant, n'est-ce pas, il faudrait atteindre un minimum de tension au bon de la diode. Ici, matérialisé par V0. V0 portera donc le nombre de tensions seules de conduction de la diode, c'est-à-dire le minimum de tension qu'il faut atteindre au bon de la diode pour qu'elle commence à conduire. Cette tension est liée au type de matériaux utilisés. Elle vaut 0,65 V lorsque c'est le silicium qui est utilisé et 0,25 V lorsque c'est le germanium qui est utilisé. Donc, pour que la diode conduite soit atteindre au moins ces tensions à faire, assez bonnes. En inverse, lorsqu'on polarise la diode en inverse, on se rend compte que lorsqu'on augmente la tension, aucun courant ne traverse. Mais à un certain moment, lorsqu'on atteint une certaine limite, on assiste à un passage d'un grand courant à travers la diode. Donc, on comprend immédiatement qu'on a détruit le composant, on atteint sa limite de fonctionnement. Donc, cette tension est appelée tension inverse du trait, c'est-à-dire la plus grande tension que la diode peut supporter lorsqu'elle est polarisée en inverse. On peut idéaliser cette caractéristique en donnant trois comportements à la diode. Dans le premier comportement, la diode qu'on peut qualifier le comportement dynamique, la diode peut être vue comme une force contre l'électromotrice en série avec une résistance. Et ça, c'est en direct. Et en inverse, la diode sera vue comme un interrupteur ouvert. Une autre façon dynamique de voir la diode, c'est de la voir en direct comme tout simplement une force contre l'électromotrice, c'est-à-dire on néglige la résistance interne. Et en inverse, on la voit tout simplement comme un interrupteur ouvert. Lorsqu'on quitte du régime dynamique et qu'on arrive dans le régime de computation, on voit tout simplement la diode comme un interrupteur. C'est-à-dire, en direct, on considère que la diode est un interrupteur fermé, parfait, et qu'en inverse, c'est un interrupteur ouvert. Donc, voilà donc, cher ami, trois façons de voir la diode pendant son fonctionnement. On peut la voir de façon dynamique et d'une façon en régime de computation. Voici quelques types de diodes spéciales. Parmi les diodes spéciales les plus utilisées, on rencontre les diodes zénères, dont voici les différents symboles. Nous présentons ici quatre symboles des diodes zénères que vous allez rencontrer dans la littérature. Il faut noter que la particularité de ces diodes, c'est qu'elles fonctionnent en inverse. Vous comprenez bien. En direct, la diode zénère se comporte comme une diode à jonction simple. Elle n'est pas intéressante. Son comportement n'est pas intéressant, en direct. En inverse, maintenant, on se rend compte que l'attention à ces bornes reste constante lorsque le courant augmente. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est que traduit cette caractéristique. On a une tension qui reste constante, qui ne vaut plus, alors que le courant est en train d'évoluer dans des proportions énormes. En électronique, on vous a dit que c'est dur d'utiliser le phénomène d'avalanche, n'est-ce pas, pour maintenir l'attention qu'elle sente assez bonne pendant que le courant est venu dans des portions. On utilise donc ce type de diode pour maintenir constante la tension aux bornes d'une charge. Lorsque vous voulez stabiliser la tension aux bornes d'une charge, vous faites appel au diode zénère. À côté des diodes zénères, nous avons des diodes à capacité variable, qu'on appelle encore diodes variables. N'est-ce pas ? Ce sont ces types de diodes qui sont commandés à tension, dont la capacité de la jonction diminue lorsque la tension en manque. Ça peut traduire cette caractéristique. Ça peut traduire la caractéristique suivante. La capacité de la jonction diminue lorsque la tension en manque. Ce type de diodes sont utilisées pour s'il est question de détectives des signaux dans des circuits. À côté des diodes variables, nous avons les diodes Schottky. La diode Schottky, c'est une diode à un seuil de condition très bas. N'est-ce pas ? Si on compare la diode Schottky d'après la caractéristique que nous avons plantée, la diode Schottky comparée à celle de la diode de la jonction PN, on se rend compte que sa tension en seuil de condition est très faible, n'est-ce pas ? Comparée à celle de la diode à jonction PN. Par exemple ici, elle est de 0,7V pour la diode à jonction PN et de 0,3V pour la diode Schottky. Voilà quelques symboles de la diode Schottky que vous rencontrez dans la littérature. Donc, ces types de diodes ont un temps de communication très court, n'est-ce pas ? Et sont généralement utilisés à haute fréquence pour s'il est question de détecter des signaux. À côté des diodes Schottky, nous avons les diodes LED. Nous l'avons encore appelé light-miting diode, en français DEL, diode électronique. C'est donc ces composants qui produisent de la lumière lorsqu'elles sont traversées par un courant. Nous présentons ici quelques types de diodes les plus rencontrés dans les circuits. Les diodes de couleur verte, les diodes de couleur jaune, les diodes de couleur rouge. Là, le symbole des diodes, le premier symbole, vous voyez un cercle avec le symbole de la diode dans l'intérieur. Le deuxième symbole, vous voyez tout simplement le symbole de la diode avec deux flèches qui sortent. Cela traduit le fait que ce composant est un composant photo-émetteur. La caractéristique ci-dessous nous donne les tensions sur les conditions des diodes, ce qui nous permet de choisir ces diodes lorsque l'on a des tensions diverses. On se rend compte que la diode de couleur verte, donc voici la caractéristique, a une tension sur les conditions plus grande que la diode de couleur jaune, donc voici la caractéristique, qui elle aussi a une tension sur les conditions plus grande que la diode de couleur rouge. Notez qu'on a aussi une diode de couleur verte qui a une tension sur les conditions encore plus grande ici autour de 3V. Critère de choix des diodes. Pour utiliser les diodes de façon générale, vous devez connaître leur courant directe maximale, vous devez connaître leur tension inverse maximale, vous devez connaître leur rapidité, c'est-à-dire leur fréquence de commutation. Voici quelques boîtiers et le marquage des diodes. Les boîtiers les plus rencontrés sont des boîtiers de type D031. Cela pour les rencontrés pour les diodes de type Zener, les diodes de signal, des boîtiers de type D041. Généralement, pour les diodes de type rétressement. Et des boîtiers de type S023, qui sont les boîtiers pour les components montés en surface. Ici, le constructeur donne quelques dimensions de ces boîtiers. A, c'est la longueur des broches de connexion. B, c'est la longueur du corps du composant. C, c'est l'épaisseur de la broche. D, c'est l'épaisseur du composant. Dans le tableau, vous pouvez rapidement regarder les dimensions réelles des composants pour les rencontrer dans la pratique. Voici quelques utilisations des diodes de rétressement. Voici quelques utilisations des diodes. Parmi les utilisations des diodes, on peut utiliser les diodes pour faire un rétressement. Bien. Nous, lorsqu'on injecte une tension alternative sinusoidale à l'entrée de ce montage, vous voyez une diode en ferie à une résistance, on se rend compte qu'au borne de la charge, on ne retrouve que les alternances positives. On dit que la diode a redressé la tension alternative sinusoidale. Cette étude, vous l'avez faite pendant beaucoup de circuits. On peut également mettre au borne de la charge R un condensateur. Comme nous l'avons expliqué la fois passée, le condensateur va se charger et maintenir la charge. Pendant qu'elle est en train de restituer cette charge à la résistance, la tension va revenir et va se charger à nouveau. On obtient donc une tension ondulée au bord de la charge. On peut également utiliser les diodes en stabilisation. Comme on l'a dit, sur le cas des diodes zémières, on remarque que la diode zémière est montée en inverse. Comme on l'a dit, son diode est montée en inverse. Elle prend donc une tension qui a été filtrée. Vous vous souvenez que le condensateur filtre, les bons réservoirs comme ceux-ci, on l'a pour filtrer, n'est-ce pas, avec sa résistance de protection, la résistance de protection de la diode zémière, n'est-ce pas. Elle maintient ici une tension de 7,6 volts au bord de la charge. On peut également utiliser les diodes zémières pour la protection. Chaque fois que vous allez utiliser une bobine dans un circuit, n'oubliez jamais de mettre, n'est-ce pas, en parallèle avec cette bobine, une diode. Ces diodes, n'est-ce pas, portent généralement le nom de diode de rouleur. Quel est leur rôle ? Leur rôle, n'est-ce pas, est de protéger le circuit de commutation. Ici, qui est le transistor, on voit ici le circuit de commutation. Contre les sujets à intensité, n'est-ce pas, que la bobine devrait produire. Vous savez que la bobine, lorsqu'elle est traversée par un courant, en magazine, n'est-ce pas, le courant. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans la leçon 1, est la magazine de courant. Et lorsque le circuit de commutation se bloque, n'est-ce pas, cette bobine a toujours tendance à pouvoir envoyer son courant dans le circuit de commutation. Le circuit de commutation étant bloqué, si rien n'est fait, comme la bobine va forcer le passage du courant, ce courant va détruire le circuit de commutation. Pour ce faire, on met donc en parallèle avec la bobine une diode, si bien que lorsque le courant va passer, il se crée un potentiel à l'anose de la diode supérieur au potentiel à la cathode. Ce qui fait que la diode entre en circuit et comme c'est la bobine qui a produit son courant, elle-même peut supporter cette intensité du courant. Ce qui fait qu'on va assister à un tournure du courant, n'est-ce pas, le courant va tourner de la bobine à la diode, de la bobine à la diode jusqu'à se dissiper totalement dans la bobine. C'est pour ça qu'on parle de rouler, vous voyez, ça tourne là, ça tourne entre la bobine du relais et la diode. Un rappel de la mise en situation. Un coiffeur dispose d'un rasoir électrique à piles de 1,5 V, 3,4 V ou 0,1 A. Contactant qu'il dépense beaucoup dans l'achat des piles et comme il dispose de la tension du secteur 220 V, 50 Hz en permanence, il veut savoir s'il est possible pour lui d'utiliser cette source pour alimenter la tombeuse. Des questions qui vous ont été posées, il y a des questions de nommer un composant qui permet de ramener la tension secteur 220 V, 50 Hz à 9 V, 50 Hz. Vous vous souvenez du coup, là, il y a un sur les pieds des bobines. On a vu que la bobine permettait de fabriquer des composants tels que le transformateur. Et on a vu des transporteurs, on a vu des transporteurs adaisseurs qui permettaient de prendre une tension secteur et remettre une autre tension plus faible, mais à la même fréquence. Donc, pour amener la tension 220 V, 50 Hz à 9 V, 50 Hz, il est bien évident qu'il faut utiliser un transformateur adaisseur de tension. Par la suite, on va demander quel est le composant qui permet de rendre cette tension identique à celle fournie par la pile du rasoir, c'est-à-dire 6 V, 0,5 A. Donc, on peut partir d'une tension alternative de 9 V, une tension continue de 6 V, 0,5 A. Vous convenez avec moi qu'il est question tout d'abord de redresser cette tension, c'est-à-dire d'utiliser un diode de redressement. Ensuite, filtrer pour réduire le taux d'ondulation, n'est-ce pas, du signal redressé. Et enfin, stabiliser, n'est-ce pas, en utilisant un diode de zénère de 6 V. Réponse à la proportion du coiffeur. Il est bien possible pour le coiffeur d'utiliser le secteur pour alimenter son rasoir, n'est-ce pas. Il devra adapter la tension du secteur à celle de son appareil en la transformant, en transformant cette tension avec le transformateur, en la filtrant et en la stabilisant à 6 V, 0,5 A. Donc, c'est bien possible. En résumé, les diodes sont des dipôles passifs à semi-conducteurs qui ont la même caractéristique que celle de la jonction PM. Pour les utiliser, il faut connaître leurs caractéristiques électriques et à chaque diode correspond une application bien définie. Vous avez vu, les diodes des zénères qui ne font pas le même travail que les diodes électroniques de centre, qui ne font pas le même travail que les diodes de shorty, n'est-ce pas, qui ne font pas le même travail que les diodes de gré de sénère. Donc, à chaque diode correspond une application bien précise. Il y a 6 applications. Énumérez 3 critères de choix pertinents d'une diode. Quels sont les critères pertinents que vous utilisez pour choisir la diode? Et ensuite, quelle différence fondamentale entre une diode de zénère et une diode d'agention ordinaire? Les 3 critères pertinents, n'est-ce pas, pour choisir une diode d'agention, une diode d'agention, une diode d'agention, une diode d'agention, le courant tirant maximal, nous l'avons dit, la tension inverse maximale et la rapidité, c'est-à-dire sa vitesse de computation. Quelle est la différence fondamentale entre une diode d'agention ordinaire et une diode d'agention ordinaire? On a montré que la diode d'agention est bidirectionnelle. Elle peut conduire en direct et en inversé bidirectionnelle, alors que la diode d'agention ordinaire est essentiellement bidirectionnelle. Donc, voilà la différence fondamentale entre cette diode. La diode d'agention est bidirectionnelle, alors que la diode d'agention ordinaire est bidirectionnelle. Deux fois, on dispose des 3 diodes de lait de couleur verte, rouge et jaune. Dit des 3, celle qui a la plus grande tension seuil de conduction. C'est-à-dire laquelle on doit choisir ou utiliser dans l'institut. Vous allez répondre à ces questions, nous allons corriger la fois prochaine. Nous sommes arrivés. Pour présenter cette leçon, chers amis, nous avons utilisé le document suivant. « Aide de mémoire électronique » de Pierre Maillet, paru dans les éditions d'une autre. « Apprendre électronique en partant de zéro niveau 1 » paru dans l'électronique du loisir magazine. Nous sommes arrivés au thème de cette présentation et la prochaine leçon portera sur les transistors. Aide de mémoire électrons. « J'ai dit une autre. « Je rejoins le outstanding. « Je rejoins beaucoup. « Je rejoins les jours. « Je rejoins des autographes. « J'ai dit mémoire grands. « Jeherois très humains. « J'ai dit undaleur brûle qui blbemondes, « Je suis Madne, « JeոIGN made, « Je mê tens蘇gne d'en, « Je mê tsé quand mêmeiquer il y Aw checkin notre taborie ». Sous-titres par Jérémy Diaz